Lorsqu'on est entrepreneur ou futur entrepreneur passionné de liberté ou tout simplement lorsqu'on estime travailler beaucoup et qu'on obtient très peu de résultats, qu'on est déçu de ces résultats, comment faire pour inverser cette donne ? Comment faire pour augmenter les résultats et être enfin récompensé à la hauteur de ce que l'on mérite, ce que l'on investit comme effort ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager un concept puissant qui vous aidera à augmenter vos résultats actuels si vous estimez et que vous sentez que vous n'êtes pas récompensé à la hauteur de vos investissements. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement, des conseils et des partages. J'ai tourné des vidéos ce matin, je vais vous publier dans les prochains jours pour les recevoir. Il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici, c'est abonné, ça va te prendre trois secondes. Et ensuite, de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est sans doute parce que vous travaillez beaucoup. Vous avez le sentiment de ne pas être récompensé pour ce que vous méritez, ce que vous valez. Vos efforts ne sont pas récompensés. Et vous travaillez, vous estimez que vos journées sont pleines, que peut-être que vous développez un business et vous voulez utiliser la puissance d'Internet. Vous passez énormément de temps devant votre écran d'ordinateur. Ou alors, vous voulez changer votre vie, changer cette situation. Et vous vous entraînez régulièrement, vous faites beaucoup d'efforts et vous vous sentez occupé toute la journée. Mais lorsqu'on arrive en fin de semaine, fin de journée, fin de mois, quand vous regardez le bilan et le constat, vous êtes déçu des résultats. Voici ce que je voudrais vous partager qui va vous aider ici à transformer ici vos résultats. Dramatiquement, drastiquement, si vous ne commenciez pas ce concept ou si vous ne l'appliquez pas du tout. Et si vous l'appliquez déjà en ce moment, il va augmenter vos résultats parce que vous allez le comprendre d'une façon un peu différente. En réalité, réalisez ceci. Il y a plusieurs catégories de personnes, mais je vais prendre deux grands groupes de personnes qui sont exactement dans la même situation que vous. Ils poursuivent les mêmes rêves, ils ont les mêmes projets, les mêmes buts et ils investissent du temps pour pouvoir être récompensés. Mais seulement voilà, il y a une différence dans l'état d'esprit, la psychologie du groupe numéro 1 par rapport au groupe numéro 2. Le groupe numéro 1 va confondre souvent être occupé et être productif, faire les choses en pensant à quelque chose de spécifique que je vais vous présenter dans un instant. Donc, ils ont le sentiment de faire beaucoup de choses et donc la déception, elle est là. Mais quand on est déçu, est-ce qu'on est vraiment déçu de ce qu'on a fait ? Est-ce que ce sont les résultats qui sont mauvais parce que finalement, il y a quelque chose externe qui n'a pas fonctionné ? Ou alors la façon de faire les choses, la façon de démarrer ou de faire les choses, il y avait déjà une faute à ce niveau-là. Et bien souvent, si vous êtes dans ce cas, ce n'est pas de votre faute et je vais vous donner des astuces et des conseils pour modifier ça. Bien souvent, on pense que les résultats sont mauvais parce que ça vient de l'extérieur, il s'est passé quelque chose. Peut-être que le produit n'est pas bon, le marché n'est pas bon, les clients ne sont pas bons. On remet en question énormément de paramètres. Sauf qu'en réalité, parfois, on peut revenir à un étage en dessous et de regarder la procédure, le processus qu'on a utilisé, la façon de faire. C'est ce que fait cette deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie, ici, elle se concentrera sur un autre point. Au lieu d'être occupée, elle sera efficace, efficiente, excellente. Et qu'est-ce qui marque la différence ? Vous allez me dire, j'ai déjà entendu ça, mais qu'est-ce qui fait cette grande différence ? C'est 1, se concentrer sur la culture de l'effort. Ou catégorie 2, se concentrer sur la culture du résultat. À votre niveau aujourd'hui, sur quelle culture êtes-vous branché ? Quelle est la culture qui vous anime en termes de travail, de productivité ? Il suffit de penser réellement en faisant un peu un travail, un regard sur soi-même, et de se détacher, de vous observer en termes de travailler, de développer vos affaires et votre business. Êtes-vous dans la culture de l'effort ou du résultat ? Je peux vous dire qu'il y a une grande, 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 grande différence. Parce que la culture de l'effort, parfois, quand on est salarié ou quand on est entrepreneur, mais qu'on reste, dans le principe, peut-être du salarié encore, on a le sentiment qu'on va faire des heures, on fera des heures et à la fin, de toute manière, on recevra quelque chose. Mais regardez, la plupart des salariés sont déçus de leur rémunération et ils veulent mieux, plus, se libérer, grandir. Donc, si même vous êtes entrepreneur et vous pensez simplement, comme ça, faire beaucoup de choses, être occupé toute la journée avec cette culture de l'effort, en disant j'ai fait l'effort de... C'est bien, c'est une bonne intention, c'est déjà bien, loi, félicitations. Mais quand vous restez dans cette culture-là, cet état d'esprit-là, malheureusement, l'effort ne paye pas les factures. L'effort ne finance pas la liberté, ne finance pas tout ça. C'est beau l'effort et j'aime les personnes qui font de l'effort, qui font l'effort. Seulement voilà, vous ne devez pas rester dans l'effort en pensant que l'effort mérite. L'effort, c'est le mérite. J'ai fait l'effort, donc je mérite ce résultat. Nous sommes dans un monde qui est un peu plus direct, un peu plus brutal, j'ai envie de vous dire. Donc si vous étiez là, c'est beau, c'est bon, c'est sympathique et j'apprécie les gens qui font des efforts et je les encourage. Il faut toujours commencer par l'effort. Seulement voilà, ne restez pas dans l'effort. Faites comme la catégorie numéro 2. La catégorie numéro 2, elle pense au résultat. C'est souvent les gens qui n'ont pas justement cette culture branchée salaria, mais plutôt la culture de la commission. Imaginez-vous si vous êtes rémunéré uniquement à la commission. Vous êtes un peu comme les oiseaux dans le ciel, qui n'ont pas de plan peut-être pour l'avenir ou demain. Ils n'ont pas forcément d'aide au niveau de ceci et s'il ne se passe plus rien, il n'y a pas la sécurité sociale qui viendra le liser. Il y a quelque chose de plus grand que ça, qui intervient. C'est comme ça, ce sont les miracles de la vie qui font en sorte que chaque jour, on aura à manger. Chaque jour, on pourra développer le business, on pourra grandir, on pourra payer les collaborateurs, on pourra grandir et projeter. Il faut déjà penser à la culture du résultat. Ça veut dire que lorsque vous êtes au quotidien en train de faire des actions qui sont importantes pour vous, pensez toujours au résultat. L'effort vous permettra d'atteindre les résultats, mais simplement l'effort est resté dedans. Si jamais aujourd'hui vous dites, moi je ne suis pas très d'accord, je pense que l'effort c'est mieux, les résultats, c'est un choix, c'est une opinion, un positionnement. Je vous invite évidemment à regarder les résultats qu'il y a autour. Et si vous n'êtes pas satisfait de ces résultats, dites-vous comment faire si je n'avais pas le choix et si justement c'était uniquement les résultats qui me permettaient de. Et quand vous faites ça, bien sûr que vous fournirez des efforts pour atteindre ces résultats, mais les résultats sont déjà en tête, en numéro 1 dans votre tête et dans votre esprit. C'est ce que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est vraiment cette grande question. Où en êtes-vous actuellement ? Culture de l'effort ou du résultat ? Quand vous décidez de réussir quelque chose, si vous êtes engagé dans ce que vous voulez faire, regardez. Ce ne sont pas simplement le fait de regarder des vidéos, vous faites des efforts, mais les résultats sont plus importants. comment vous appliquez les concepts, les concepts que vous découvrez dans ces vidéos. Par exemple, celle-ci, qu'allez-vous faire ici à la fin de cette vidéo pour faire en sorte que ce concept, cet effort de l'avoir suivi soit récompensé en pensant à la culture du résultat. La personne qui pense à cette culture du résultat va regarder la même vidéo au même moment, sauf qu'elle a déjà un résultat à atteindre. Et quand elle suit la vidéo, la vidéo est un outil, un support qui vient l'aider, accompagner ce résultat. En revanche, celui qui est branché sur la culture des efforts se dit je regarde, je regarde, je fais l'effort de regarder et un beau jour, peut-être que je trouverai la clé, le business miracle magique qui fera cette différence dans ma propre vie et dans ma propre existence. Alors, posez-vous la question où en êtes-vous actuellement ? Et surtout, ne vous condamnez pas, ne vous blâmez pas. L'objectif de cette vidéo, si vous êtes dans cette catégorie-ci de l'effort, uniquement, c'est de penser ici à rejoindre celle des résultats. Si vous avez apprécié ce concept et que ça vous parle, sachez que ça fait partie du parcours que chaque entrepreneur et passionné de liberté doit travailler dans sa psychologie et dans son être pour grandir et gravir toutes les marches dans son parcours de transformation, pour passer la première barre des 100 000 euros et puis le premier million d'euros et puis le répéter année après année. Ce sont comme ça des changements psychologiques, d'état d'esprit, des choix et des petites marches, aussi simples soient-elles, qui font toutes ces différences. Et ce simple point de concentration entre la culture d'effort et la culture des résultats peut changer beaucoup pour vous. Et ce que je viens de vous expliquer fait partie du parcours que j'appelle le parcours de l'entrepreneur prospère, Alec. C'est quatre phases que chaque entrepreneur traverse, la phase de l'alignement, la phase du lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ce qu'on a vu ici fait partie de la psychologie gagnante qui est dans la première grande phase, avant de parler des chiffres du business, du retour sur l'investissement, de la conversion et du trafic et tout ce qui suivra après dans les étages d'après. Et j'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale sur un document pour vous partager ce concept, pour pouvoir avoir une clarté dans tout. Vous pouvez le télécharger sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou peut-être indiqué dans la description. Vous recevrez également une invitation pour assister à un atelier digital offert dans lequel je vous montrerai comment utiliser ce document dans votre vie et dans votre business pour faire la différence. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant sur le pouce bleu ici au bas de cette vidéo, le « j'aime » là, maintenant. Voilà, ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Dites-moi au bas de cette vidéo également, dans quelle catégorie étiez-vous ? Efforts ou résultats et surtout ensuite, qu'est-ce que vous allez faire pour modifier si vous souhaitez ou vous sentez que c'est le moment de le faire. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous écouter et même à vous répondre. Laissez-moi ici, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire en cliquant ici sur le « s'abonner » et je vous retrouve dans un prochain partage. Mes meilleurs vœux de succès et d'amitié et de liberté pour vous, pour votre vie. A très bientôt, c'était Zico Kiax, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501